La peur de l'amour, comment cela est possible ? Pour beaucoup d'entre nous, peut-être pas tous, il y a dans le conscient une recherche de l'amour, que ce soit dans un partenaire extérieur, dans une quête d'amour de soi. Donc l'amour semble être quelque chose que l'on désire, que l'on veut beaucoup plus dans sa vie, dans le monde. Combien de personnes sont persuadées que s'il y avait plus de véritable amour dans ce monde, il n'y aurait pas tant de guerres et de choses comme ça. Ce qui fait beaucoup de sens. Mais il semblerait qu'on puisse avoir peur de l'amour. Et puis parfois on ne se rend pas compte. Par exemple, j'avais peur de l'amour, mais je ne m'en rendais pas compte. Et c'est en se posant la question et en regardant. Il y a des faits très simples. C'est que si je n'avais pas peur de l'amour, ma capacité à m'offrir de l'amour juste à moi-même aurait été déjà beaucoup plus grande. Alors pourquoi, et là ça parle aux gens qui sont dans cette forme d'incapacité de s'aimer soi-même, de se donner soi-même de l'amour, comment est-ce que c'est possible que d'un côté on cherche cet amour, et d'un autre on le fuit, on en a peur ? Il y a plusieurs points qu'on peut aborder. Déjà, c'est quelle a été ma première relation à l'amour ? Qu'est-ce qui, depuis enfant, m'a fait penser que l'amour c'est ça ? Dans mon cas, c'est principalement la relation enfant-parent, enfant-mère dans mon cas particulièrement, et qui crée du coup une image parfois consciente, parfois inconsciente, de qu'est-ce que l'amour ? Et je crois qu'il y avait eu un témoignage une fois d'un homme qui avait fini par être, je crois, un serial killer, un tueur en série. Et je crois que son père le battait, peut-être pas tous les jours, mais le battait en lui disant, je t'aime. Et il avait associé l'amour à ça, ce qui, bien sûr, n'est pas de l'amour. Et pourquoi j'en viens à ce truc-là ? Parce que l'idée, si on est dans une incapacité à s'aimer, c'est qu'à un certain niveau, cet amour nous fait peur. Alors je vais vous parler de mon expérience, comme ça vous allez essayer de voir, faire les liens de votre côté pour vous poser les bonnes questions. En réalité, je me suis rendu compte que je préférais être dur avec moi, être intransigeant, être dans une forme de dictateur intérieur, de ça c'est bien, de me faire culpabiliser intérieurement, de me juger très fortement à l'intérieur, plutôt que m'aimer. Comment cela est-ce possible ? Eh bien, c'est très simple. Dans la voie du jugement, du dictateur, de la critique intérieure envers moi-même, il y avait cette idée de mouvement, cette idée de « ça, c'est pas bon, ça doit changer ». Donc, dans ce côté qui peut être un côté destructeur, de tout le temps se juger, il y avait quand même cet espoir de changement. Cette histoire de « à force de me donner des coups de pied dans les fesses », eh bien, forcément, au bout d'un moment, ça va changer. À force de cravacher le cheval, eh bien, il va plus vite, il change de direction. Et donc, cette voie-là a été beaucoup plus évidente, parce que nombreux de mes problèmes intérieurs, de mes dépressions, de mes choses comme ça, eh bien, dans ma tête, venaient du fait qu'il y avait des points dans ma vie où je n'étais pas assez, où j'aurais dû être différent, où, en gros, la source de mon problème, c'est que je ne dois pas être tel que je suis, je dois être quelqu'un d'autre, je dois faire autre chose, que ce soit physiquement, mentalement ou émotionnellement. Si je souffre, c'est parce que je suis tel que je suis. Et donc, pour pouvoir être aimé de manière inconsciente, il faut que ça change. Et comment je crée ce changement ? En me tapant dessus. Du coup, la question, c'est pourquoi, à ce moment-là, je ne m'autorise pas à m'aimer, à être mon meilleur compagnon de route dans ce chemin de transformation, qui peut être difficile, et peut-être même une transformation qui n'est pas nécessaire. Eh bien, parce que, lorsque... Et ça, je m'en suis rendu compte que des années après, avec ce truc d'introspection, c'est que, pour moi, l'amour était une énergie qui cristallisait les choses. Par exemple, si ce stylo, je l'aime, voilà comment je représentais l'amour. Je l'aime. Tu ne bouges plus. Tu restes là. Tu es à moi. Il y a cette idée, clairement, d'attachement, de lien, et vraiment cette énergie de cristalliser. Si j'aime quelque chose, je veux que cela reste là. Si on fait un cliché et une image qu'on a tous entendue de l'amour, c'est un peu, j'aime la fleur, je la coupe, je la laisse près d'un espèce de lac qui va la figer, je la mets dans une bulle, et c'est à moi. J'aime la fleur. Vous vous rendez bien compte avec l'image de cette fleur que cette vision de l'amour est une vision, mais il y a quand même un amour qui peut être beaucoup plus profond. C'est-à-dire que l'amour d'observer la plante, la fleur s'épanouir, de la graine jusqu'à sa transformation. Et j'avais peur, clairement, de l'amour dans ce côté cristallisant. Aimer, quand quelqu'un me disait « Mais aime-toi toi-même » ou « Mais il suffit de s'aimer, il suffit de s'accepter tel que l'on est ». C'était insupportable d'entendre ça. Parce que pour moi, entendre ces mots-là voulait dire que j'étais condamné à demeurer tel que j'étais. Et comme dans une partie de mon esprit, je souffrais et je n'allais pas bien parce que j'étais ce que j'étais, il fallait absolument que je me transforme à tous les niveaux. Donc m'aimer, revenez à abandonner, revenez à abandonner, l'espoir d'un jour être autrement. Et c'est quand même incroyable cette histoire. Et au fur et à mesure, la déconstruction de ce que je pensais être de l'amour pour presque installer un nouveau programme sur l'amour véritable selon moi, qui est l'amour, c'est permettre à quelque chose d'exister. Et lorsqu'on permet à une chose d'exister, rien n'est immobile dans l'univers. Tout est changement, tout est évolution. Et lorsque je permets à quelque chose d'être tel qu'il est, c'est de l'énergie. Et donc ça circule, donc ça évolue, donc ça change. Ça peut rester un certain temps tel que cela est. Mais voilà, ça bouge, ça circule. L'amour n'est pas une énergie qui fige. Mais c'est toujours pareil, il y a toujours le côté où, ok, je le comprends intellectuellement, mais l'idée, c'est de réussir à l'incarner. Et c'est là où il y a toujours un gap, un laps de temps entre, ok, bing, ça fait sens, et j'incarne ce sens. Personnellement, l'une des choses qui m'a permis de transformer cette notion d'amour cristallisant, d'attachement et de tout ça, vers un amour qui, selon moi, et encore une fois, ça se trouve, je suis à des années-lumière de ce qu'est l'amour. Mais je pense qu'à un certain niveau, la mission de chaque être humain est de trouver dans son monde, dans son paradigme intérieur, ce que l'amour signifie pour lui. Par exemple, le maître spirituel que j'ai beaucoup suivi qui est cartolé, il dit que l'amour, pour faire simple, c'est de se reconnaître en l'autre, de manière très schématique, de se reconnaître. Et je trouve que c'est très juste, mais ce n'est pas personnellement ce qui me parle le plus au fond de moi. Je vois la justesse de ce qu'il dit, mais ce n'est pas ce qui est le plus matchant en moi. Dans mon monde, c'est vraiment permettre à ce qui est d'exister. Et donc, c'est la relation de couple qui m'a permis d'avoir cette transformation intérieure de l'amour, de ma vision de l'amour, de voir que par cette vision de l'amour qui se transforme, et ça s'est fait à travers des souffrances, à travers des frottements, ça ne s'est pas fait dans un chemin de petit oiseau et tout est beau, mais j'ai vu que par cette transformation de compréhension de l'amour, il y a eu une harmonisation à plein de niveaux. Et donc, je voyais les effets de cette transformation de conception de l'amour et c'est ce que j'essayais d'expliquer, c'est que c'est comme si on avait notre tronc central qui était notre vision profonde et parfois inconsciente de l'amour et toutes les branches qui partent de ce tronc central. Et c'est comme si la déconstruction de certaines croyances que j'avais sur l'amour se sont faites par toutes les petites ramifications, par des petites conceptions, par des petites prises de conscience qui ont au fur et à mesure permis de gagner le centre de ce que de la perception que j'avais de l'amour. C'est pour ça que j'ai fait des vidéos et je fais beaucoup de vidéos dernièrement, beaucoup, je ne sais pas, peut-être, mais sur l'amour de soi, sur la profonde signification de l'amour, sur la puissance transformatrice de l'amour qui ne transforme pas par volonté de transformer, ça se transforme par le fait qu'on accepte les choses telles qu'elles sont dans l'instant et qu'il n'y a plus une fuite à travers le changement. Parce que lorsqu'il y a une volonté de changement qui est une volonté extraordinaire, il peut y avoir des fuites de ce que la chose est dans l'instant. Et ça, c'est un adage que j'aime beaucoup, mais ce que tu fuis te suit. c'est peut-être une croyance pour d'autres personnes, peut-être que ça ne fonctionne pas comme ça. Mais donc voilà, donc voilà pourquoi la peur de l'amour était si grande. Et vous voyez, j'ai voulu faire cette peur, cette vidéo sur la peur de l'amour la semaine dernière et ce n'est pas sorti aussi fluide que ça. Donc, tout ça pour vous dire quoi ? Tout ça pour vous dire que, je pense que tout le monde le sait, c'est que l'amour est une... Qu'est-ce que l'amour ? Est-ce que c'est une chose ? Est-ce que c'est une énergie ? Est-ce que c'est un état ? On pourrait... Peut-être que c'est un peu tout à la fois, je ne sais pas. Mais voilà, j'espère que ça va vous permettre de vous poser des questions dans votre propre monde, dans votre propre paradigme sur la relation que vous avez avec l'amour. Qu'est-ce qui vous... Qu'est-ce qui vous... Et parfois, il faut observer ses comportements, il faut observer ses peurs pour savoir quelle est ma véritable relation avec l'amour. Parce que peut-être que dans le conscient, pour vous, l'amour, c'est la théorie qu'on a compris. Mais après, il y a l'application. Qu'est-ce que réellement l'amour ? Donc voilà, je ne sais pas si ça va parler à certaines personnes, j'imagine que oui. Et puis, partagez-moi dans vos commentaires, dans les commentaires, les différentes visions que vous pouvez avoir de l'amour, relation à vous-même. Est-ce que plus d'amour de vous... Je ferai aussi une vidéo sur l'amour de soi parce que parfois, c'est très très juste. Je vois des choses sur l'amour de soi où je m'autorise une journée de massage ou des trucs comme ça. Et l'amour de soi, il y a une profondeur qui est tellement plus belle que cette surface. Et bien évidemment, les gens qui ne prennent pas soin d'eux, c'est un premier pas pour bien sûr aller vers un amour de soi. Mais je pense que je... Je pense que bien évidemment, je ferai d'autres vidéos à ce sujet. En tout cas, prenez soin de vous. Que la paix vous accompagne dans votre cœur et votre esprit. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada